Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, un système planétaire en formation, d'étranges traces de mains dans un abri au Sahara, des humains de plus en plus gros et des fossiles qui retrouvent leurs couleurs. Le radiotélescope ALMA et ses 66 antennes posées dans le désert de l'Atacama au Chili nous rapportent d'étonnantes images de l'Univers. Parmi elles, cette image d'une étoile environnée d'un disque de matière. L'étoile s'appelle TW Hydre et elle intéresse les astronomes à plus d'un titre. D'abord, elle n'est située qu'à 175 années-lumière de la Terre, elle est donc assez facile à observer. Ensuite, cette étoile est très jeune, elle n'a que 10 millions d'années, et ce que l'on y voit pourrait ressembler à ce qu'était le système solaire au début de sa formation. Sur cette nouvelle image, on distingue une série d'anneaux sombres. Il s'agit probablement de planètes en formation qui ont balayé sur leur orbite les gaz et les poussières qui s'y trouvaient. Les deux anneaux que l'on voit sont respectivement situés à 3 milliards et à 6 milliards de kilomètres de l'étoile, soit, à titre de comparaison, la distance qui sépare Uranus et Pluton du Soleil. Un zoom au centre de ce système permet de distinguer un autre anneau situé à une distance identique à celle qui sépare la Terre du Soleil. Ceci pourrait donc signifier qu'une version nourrisson de notre planète est en train de voir le jour. Retour sur Terre avec un voyage dans le temps qui nous conduit dans une des régions les plus sèches du Sahara il y a 8000 ans. Dans un abri rocheux situé dans une zone frontalière entre l'Egypte, le Soudan et la Libye, des hommes ont peint et gravé plus de 5000 figures. Des animaux sauvages comme des éléphants, des autruches, des antilopes et des girafes, des animaux mystérieux à trois pattes, des silhouettes humaines et dans le bas de la paroi des empreintes de mains en négatif. Parmi ces mains, 13 d'entre elles sont très petites et l'hypothèse communément admise est que ce sont des mains de bébés. Pour le vérifier, Emmanuel Honoré, qui est archéologue au CNRS, a mesuré des mains de nouveaux-nés et même d'enfants prématurés. Or ces relevés ne concordent ni dans la taille, ni dans les proportions, ni dans la morphologie avec les empreintes de mains de la grotte. Ces mains en négatif ne seraient donc pas humaines. Les conclusions des chercheurs indiquent que les espèces les plus proches en termes de morphométrie se trouvent parmi les reptiles et plus particulièrement chez le crocodile et les varants. Une hypothèse qui n'est pas absurde puisque le climat du Sahara il y a 8000 ans était humide et que cet abri surplombait à l'époque un lac. Au cours des 40 dernières années, l'épidémie d'obésité a gagné du terrain et le nombre de personnes obèses dans le monde dépasse aujourd'hui le nombre de personnes trop maigres. Selon une étude publiée dans le magazine médical The Lancet, le nombre de personnes obèses a été multiplié par 6 en 40 ans et aujourd'hui 641 millions de terriens sont considérés comme obèses, soit presque 11% des hommes et 15% des femmes. Selon les standards utilisés, une personne est considérée comme obèse lorsque son indice de masse corporelle est supérieur à 30 et l'obésité peut être modérée, sévère ou morbide. Regardez ces cartes. La couleur rouge correspond à un état d'obésité. Sur cette carte représentant l'indice de masse corporelle moyen des hommes adultes en 1975, le rouge est quasiment absent. En revanche, sur cette carte qui montre les valeurs pour 2014, l'obésité et le surpoids ont conquis une grande partie de la planète. Pour les femmes, le constat est le même. Voici la carte de 1975 et celle de 2014. Autrefois considérée comme un problème propre aux pays à revenus élevés, le surpoids et l'obésité augmentent désormais de façon spectaculaire dans les pays à faible ou moyen revenu, surtout en milieu urbain. Si la tendance se poursuit, presque 20% de la population mondiale sera obèse en 2025, soit une personne sur cinq. Lorsque des fossiles sont découverts, leurs couleurs vont du brun au noir en passant par des rouges foncées. Pourtant, de leur vivant, beaucoup d'animaux arborent des couleurs vives. L'explication tient au fait que la mélanine est le seul pigment coloré à résister à la fossilisation, d'où les couleurs rouges et brunes des fossiles. En s'intéressant à ce serpent fossile, âgé de 10 millions d'années, Maria McNamara, qui est paléobiologiste à l'Université de Cork en Irlande, a réussi à retrouver les couleurs d'origine de l'animal. Fossilisés dans du phosphate de calcium, les tissus et les cellules de ce serpent ont été très bien préservés. En observant leur forme au microscope et en les comparant à des cellules de serpents actuelles, McNamara a retrouvé la pigmentation de la peau du fossile. De la mélanine dans les zones sombres, des pigments de caroténoïdes et de ptérines dont l'association donne une couleur jaune, et des iridophores qui rendent le ventre du serpent iridescent. Au-delà de ce simple spécimen, la technique utilisée va permettre de redonner à de nombreux fossiles leurs couleurs d'origine. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501